Bienvenue à tous et à toutes, vous n'êtes pas très nombreux ce soir, on voit que les vacances. Bienvenue sur ce chat de diapons comme tous les mardis à 18h. Donc on est ensemble jusqu'à 18h30 pour que je puisse répondre à vos questions sur le programme diapons, sur l'administration, etc. Alors je regarde si vous avez déjà écrit des questions en attendant que ça fonctionne, non pour l'instant. Marion dit que le soin est saccadé, j'espère que pas trop, là j'ai plus de moyens de résoudre l'impostable bug. Donc en attendant que vous posiez votre question, comme d'habitude je vais commencer par mon petit laïus, ma petite limite diététique. Donc là vous avez vu le thème jour c'est sur les abricots. Donc c'est la pleine saison en ce moment et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est intéressant nutritionnellement. Alors contrairement à d'autres fruits, ça ne va pas être forcément la vitamine C qui va primer chez les abricots. Il y en a un petit peu, il y en a dans tous les fruits, mais ce n'est pas la vitamine qui est la plus remarquable chez les abricots, ça va plutôt être la vitamine A et le potassium. Donc c'est surtout ça qui est intéressant. Et l'autre truc intéressant, surtout quand on suit un programme minceur comme diététique, c'est que les abricots, ça contient très très peu de sucre. C'est 9% de sucre dans les abricots. C'est à peu près 23 calories d'abricots pour prendre des petits et des gros. Du coup vous pouvez facilement prendre 3 gros abricots ou 4 petits abricots pour une seule portion de fruits. Et donc c'est assez sympa. À la place d'une pomme, se prendre 4 petits abricots, c'est pas mal au niveau de la fesséité. Et puis du coup vous pouvez en prendre 2 dans la matinée, 2 dans l'après-midi. Donc c'est assez pratique. Voilà. Alors je vois Emmanuel, est-ce normal de manger trop le soir pour mieux dormir et du sucre surtout ? Alors vous trouvez que vous mangez trop avec un plat diète bon, c'est ça votre question. En fait on a essayé de répartir les apports sur la journée et que vous ayez des protéines le midi et le soir au niveau de la satiété et puis aussi pour éviter que vous perdez trop de muscles. Le but est de perdre de la graisse, pas de perdre de muscles. Donc c'est pour ça qu'on a quand même de la viande et du poisson le midi et le soir. Après si vous avez la sensation de trop manger, vous pouvez vous contenter juste d'un plat et puis ce qui est crudité, les tâches, fruits, ça vous le répartissez en collation dans la journée, vous le prenez en dessert le midi, vous pouvez prendre la crudité de midi aussi pour que ça vous passe pas trop le soir. Après vous avez 40 plats, plus de 40 plats différents aussi qui vous sont proposés, c'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir quand vous passez la commande et puis c'est à vous de choisir les plats au moment où vous voulez les manger. Donc si vous voulez commander des soupes, des salades et vous trouvez que ça fait un petit peu moins le soir, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de vous faire le HIP à mentir le soir par exemple. Alors Isabelle, je voudrais savoir, arrivé à 4 mois pour l'instant, je reste stable. D'accord. Alors ça veut dire que vous êtes stable là depuis un petit moment, ça fait 4 mois que vous suivez le programme Diagon et 4 mois vous n'avez pas bougé de poids, parce que c'est maintenant au bout de 4 mois que vous stagnez un peu. Alors Béatrice, je craque, j'ai mangé 2 paquets de gâteaux depuis hier, je perds presque rien et ça m'agace de me donner autant de mal sans résultat. D'accord. Alors je comprends que ça puisse être frustrant, alors le problème c'est que si vous mettez à craquer et à manger des paquets de gâteaux, ça ne va pas aller dans le bon sens et ça ne va pas vous aider à perdre le poids. Donc il faudrait essayer de comprendre pourquoi vous vous donnez du mal, pourquoi vous avez la sensation que vous donnez autant de mal et pourquoi vous ne perdez pas de poids. Est-ce que vous suivez vraiment strictement la structure qui vous est proposée ? Donc la structure, je vous rappelle, elle est page 8, dans le petit livre. Page 8, vous avez la structure qu'on vous propose et il faut vraiment se tenir à cette structure, espérer avoir les meilleurs résultats de la peste. Parce que du coup, cette structure-là, elle a été conçue autour d'à peu près 1200 calories par jour pour les femmes, 1400 calories par jour pour les hommes. Si vous prenez des petits dégâts, un petit morceau de pain par-ci, un petit bonbon, un peu en plus, etc., ça fait encore plus de calories qui se rajoutent et puis ça peut éviter qu'on ne perd pas de poids. Pas forcément que vous allez en prendre, donc le club n'est pas en faire. Donc il faut vraiment être très strict là-dessus. Ensuite, il faut faire très attention lors de la journée libre. La journée libre, ce n'est pas une journée où on va manger à tort et à travers tout ce qui nous fait plaisir. C'est une journée où on va manger autre chose que d'il y a de nous, mais il faut rester raisonnable et rester dans la ligne de droite, on va dire, de votre programme. Le rendez-vous avec la diapéticienne est super important parce que justement, si vous avez des barbecues prévus, des restaurants prévus, si vous recevez des amis, etc., vous allez pouvoir voir pendant votre entretien avec la diapéticienne comment gérer tout ça. Vous pouvez très bien me dire, la semaine prochaine, j'ai une paille là chez des amis, la semaine d'après, on reçoit, on fait un barbecues, la semaine d'après, etc. Donc si vous avez déjà votre planning, vous pouvez voir à l'avance avec elle comment gérer tout ça. Et c'est en gérant au mieux justement les sorties, les réfectures, les restaurants de votre journée libre que vous allez pouvoir avancer. Alors après, il y a peut-être aussi une raison par rapport à l'activité physique. Vous savez que c'est important de bouger tous les jours en parallèle du programme, pas forcément de s'inscrire à un cours de sport super intensif. Déjà de bouger, de marcher au moins 30 minutes par jour, déjà ça va vous aider et ça va participer à la perte de poids. Donc ça, c'est super important. Si malgré tout ça, vous faites vraiment tout ça à la lettre, que vous bougez, etc., et que votre poids ne bouge pas, alors soit vous faites beaucoup trop de sport et vous savez que le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc dans un premier temps, les personnes qui font beaucoup de sport et qui vont se muscler, ne voient pas forcément la différence sur la balance. Par contre, vous allez voir votre silhouette qui se redessine. Vous allez voir que vous allez désaffiner, même si sur la balance, le poids ne change pas. Sinon, ça peut être un autre souci. Ça peut être que vous prenez des traitements médicamenteux qui bloquent la perte de poids. Ça peut venir de soucis de stress, de manque de sommeil, etc. Et donc là, il faudra peut-être voir si vraiment vous avez la sensation que c'est une cause autre que ce que j'ai pu dire, avec votre médecin, qui pourra vous faire perdre un bilan sanguin et voir certains problèmes d'hormones ou autres. Alors, là, si j'ai pris énormément de poids dû à ma pathologie, je suis hypersomniac, c'est-à-dire que je suis constamment en état de fatigue. Auriez-vous des conseils par rapport à ça ? Alors, là, il faut voir si c'est vraiment la pathologie ou si c'est les traitements liés à cette pathologie qui vous font prendre du poids. Après, malheureusement, si c'est la pathologie, il faut simplement être patient et voir avec votre médecin qui a l'habitude de soigner cette pathologie, si un programme tel que le nôtre à 1200 calories vous convient. Est-ce qu'il faut moins de 1200 calories ? Est-ce qu'il faut des programmes plus agressifs, je dirais, comme les programmes hyperprotéinés qui peuvent être délétaires pour la santé à moyen ou long terme ou qui peut-être, pour ce type de pathologie, peuvent être intéressants ? Et nous, dans l'état actuel des choses, à part vous dire de rester à 1200 calories qui est minimum que nous, on puisse vous donner en étant particulièrement patient, je dirais que ce qui va le plus vous aider, ça va être de faire un maximum d'activité physique à côté. Si vous êtes tout le temps fatigué, j'imagine que ce n'est pas facile dans ce sens-là. Voilà. Donc, à part être patiente et vous dire que même si vous perdez 500 grammes par semaine, ça fera déjà 2-3 kilos dans le mois et ça sera déjà ça de l'année. Sinon, il faudra voir avec votre médecin. Alors, Béatrice, je rends compte demain, mais pas d'écart depuis le 1er mai par rapport au niveau de l'aide à peine 4. Ah, d'accord. Donc, vous avez quand même perdu, Béatrice, 4 kilos. Vous n'avez pas rien perdu. Alors, je comprends que ce soit un peu rageant que vous n'avez pas perdu plus. Mais déjà, 4 kilos, c'est pas mal. Alors, peut-être que... Depuis quoi ? Depuis le 1er mai ? Oui, ça fait un petit peu moins de 500 grammes par semaine. Effectivement, il faudrait voir si vous avez perdu plus au départ. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement dans vos habitudes ? Est-ce que vous n'êtes pas mis à bouger moins ? Ou est-ce que vous êtes mis à dormir moins parce que vous êtes stressé peut-être par quelque chose ? Ça, ça peut bloquer la perte de poids. Le stress, le sommeil, ça rend vraiment, vraiment un nid de compte, malheureusement. Ce n'est pas des choses qu'on peut toujours maîtriser. À part prendre des cours de sophrologie, ou même sans prendre de cours. Vous savez qu'il y a de plus en plus de petites applications comme l'application Bangu, où vous pouvez vous poser, avoir des petites musiques, des nids de sophrologie, des voix qui vous parlent, de méditation, etc. pour apprendre à vous gaminer et pour gérer ce stress au mieux. Et ça, ça va avoir un impact aussi sur votre perte de poids. Alors Isabelle, moi je suis à moins de 6 kg en 5 mois. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors vous voyez, Béatrice, effectivement, si on dit, moi j'ai perdu 4 kg pendant que moi j'ai perdu, il ne faut pas comparer. Là, Isabelle, elle en est à 5 mois, mais moi 6,6 kg, c'est énorme. C'est plus d'une taille de vêtements en moins. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est la victoire, c'est les kilos en moins. C'est ça qui est important, c'est pas le temps qu'on a mis pour le faire. Alors, Annette, dans mes repas, il n'y a que des sautés de corps, pommes de terre. Je vais essayer les bons choix pour la commande, mais j'ai l'impression de ne goûter que ça durant un mois. C'est aussi responsable du fait que ce moment-ci, je ne goûterai. Alors, Annette, je suis assez étonnée parce qu'en fait, quand on a un choix aléatoire, il y a quasiment un plat différent à chaque repas. Je ne compte pas trop qu'on a pensé que vous ayez que du sauté de corps, pommes de terre. Ça, il faudrait rappeler le service client pour voir comment ça s'est passé, mais ça, ce n'est pas possible en fait. On a un package aléatoire où il y a vraiment un plat de chaque et sinon, c'est vous qui passez la commande et qui décidez de ce que vous mettez dedans. Alors, l'est qui me pêche l'ignore, c'est le soda. Si je me restera un verre de soda, est-ce grave ? Alors, non, si c'est du Coca Zero, comme vous le marquez, effectivement, il n'y a pas de souci. Alors, je ne dis pas qu'il faut consommer toute la journée, loin de là. Ça ne doit absolument pas remplacer l'hydratation avec de l'eau. Par contre, vous pouvez tout à fait consommer tous les jours un ou deux verres maximum par jour. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est un petit peu sucré. Mon Thionnet qui aime bien prendre ça en collation, il n'y a pas de problème, mais ça ne doit pas remplacer l'eau et vous ne prenez pas plus de l'équivalent d'une canette, en fait. C'est à peu près deux verres par jour. Et puis surtout, on reste sur du soda light. Même si ça entretient le goût sucré, ça n'apporte pas de calories, donc ça reste quand même pas trop mal pour se faire plaisir qu'on a un programme de minceur. Alors, Isabelle, il me manque 4 kilos. Je me suis dit de perdre 10 kilos. D'accord, bon, très bien. Eh bien, vous continuez sur cette flancée-là et ça sera parfait. 10 kilos, ça fait deux tailles de vêtements moins. Vous êtes un peu plus de la moitié. Continuez comme ça, c'est parfait. Alors, est-ce que je n'aime pas le café ? Le copain, elle va tenir aux idées. Oui, c'est possible. J'ai envie qu'il y ait de la café. Il y a aussi dedans. Alors, pâte, je reprends le petit bon après quelques mois d'arrêt sans reprise de poids. Déjà, ça, c'est très, très bien d'avoir réussi à stabiliser. Ça fait du bien, parfois, de stopper, quand on a beaucoup de kilos à perdre, de stopper le programme, de bien s'aligner, bien s'habituer, se faire plaisir sans avoir la sensation de faire quelque chose de drastique. Et puis, un peu plus tard, quand on le sent, quand c'est la saison et tout, on peut reprendre la perte de poids. C'est une très, très bonne idée, pâte. Et puis, du coup, j'espère que vous allez repartir dans le bon sens. Vous souhaitez perdre combien de kilos, là, maintenant, pâte ? Alors, Isabelle, par contre, vous ne faites pas beaucoup de sport. Alors, je réinsiste, Isabelle, on ne cherche pas forcément à ce que vous faites c'est beaucoup de sport, mais vraiment de bouger tous les jours au moins 30 minutes. Je vous assure, si vous faites 3 fois 10 minutes dans la journée, ça joue vraiment beaucoup sur le métabolisme. C'est bon pour votre cœur, c'est bon au niveau de votre santé générale. C'est vraiment une habitude à prendre et à continuer même après le programme de boulot. Alors, vous avez déjà 4 kilos et puis 5 ensuite. D'accord, vous avez raison, vous pouvez y aller étape par étape. C'est ça le plus important, c'est d'y arriver. Ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y arriver. Alors, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de chat. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On n'est pas très, très nombreux ce soir. On sent que les vacances sont là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je réalise que c'est la dernière semaine de juillet, qu'il n'y aura pas de chat en août avant le 29 août. Voilà, parce que ce sera en vacances. Donc, du coup, les chats reprenront juste avant la rentrée du mardi 29 août. Alors, Isabelle, faire du jardin, monter 2 étages par jour pour le travail. Très bien. Alors, si c'est monter 2 étages par jour juste le matin quand vous arrivez ou si c'est monter 2 étages par jour plusieurs fois dans la journée, ça, c'est pas la même. Mais justement, jardiner, aller promener son chien, aller chercher le pain à pied à l'épicerie, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, prendre les escaliers plutôt que les escalators si vous êtes dans les transports en commun. Tout ça, ça va vous permettre de bouger et tout ça, ça joue sur le par-devant. Alors, là, si en général, les premiers résultats arrivent à partir de quand, je suis toute nouvelle avec ça. Alors, dès la première semaine, normalement, vous devriez avoir perdu 500 grammes à 1 kilo. Donc, je vous conseille de vous peser toujours dans les mêmes conditions, toujours le même jour. Par exemple, si vous pesez le lundi matin, vous pesez le lundi matin, après, vous passez aux toilettes, vous pesez dans les mêmes conditions, soit tout nu, soit avec toujours le même pyjama. Et comme ça, vous avez une bonne référence. Et avant de prendre votre petit déjeuner, toujours dans les mêmes conditions, toujours le même jour, une fois par semaine, comme ça, vous n'allez pas de visite. Le résultat n'est pas de visite. Ça ne sert à rien de vous peser tous les jours parce qu'il peut y avoir pas mal de petites variations hydriques. Il suffit que vous ayez manger un peu plus salé un jour qu'un autre, qu'il pèse plus chaud, que vous ayez plus d'eau, que vous ayez moins bougé. Enfin, il peut y avoir pas mal de rayons pour que d'un jour à l'autre, vous n'ayez pas perdu autant que vous souhaitiez. Ou alors, peut-être parce que vous allez reprendre 200 grammes un jour à l'autre, et puis vous allez y reperdre 600 grammes le jour d'après. Donc, ça ne sert à rien de vous mettre nouveau en tête. Vous vous pesant tous les jours, ça va vous démotiver. Vous vous pesez une fois par semaine et là, ça sera beaucoup plus objectif. Alors, Isabelle, trois fois par jour les visites. Ah oui, donc effectivement, c'est quand même déjà pas mal. Là, je dois avoir bon voir est-ce que j'ai pu ajouter de l'aspartame dans mon yaourt. Alors, tout à fait. Puisqu'il va être une vulcourne, on s'en fait, ou un bas de vulcourne d'origine naturelle comme un stéphiote, ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en mettre dans vos consynchroses et vous pouvez en mettre dans vos détails, il n'y a pas de problème. Annette, j'ai perdu en tout 10 kilos en deux mois. J'ai 4 mois de programme. Enfin, 10 kilos en deux mois. D'accord, ça fait 5 kilos par mois, déjà, c'est pas mal. J'ai 4 mois de programme. Mon objectif, c'est 4 kilos. Pourquoi je ne me penche plus, je suis démotivée. Alors, vous avez 4 mois de programme. En fait, c'est un abonnement. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas fini, si vous n'avez pas atteint votre objectif au bout de 4 mois, ne vous inquiétez pas, vous pourrez enchaîner par 5 mois, 6 mois s'il y a besoin. Ne vous paniquez pas par rapport à ça. Alors, ne soyez pas démotivés et c'est tout à fait normal d'atteindre un palier de stagnation au bout de 10 kilos. C'est énorme, vous avez perdu 10 kilos en deux mois. C'est normal que le corps du PSOV, là, je me pose un peu. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous allez commencer à faire un petit peu plus de bien en vous disant « c'est bon, tranquille, j'ai perdu 2 kilos, je peux m'autoriser un petit morceau de pente par un temps, je peux m'autoriser un petit morceau de fromage, je peux m'autoriser un petit bonbon par-dessus par-là. » Peut-être que sans vous en rendre compte, vous faites de plus en plus de petits écarts comme ça qui pourraient entraîner une stagnation de poids. Pas forcément une repressée poids, mais en tout cas une stagnation de poids. Et puis, ça peut être aussi tout simplement que l'organisme atteint un poids palier, un poids que vous avez peut-être déjà fait il y a plusieurs mois ou plusieurs années et le corps s'en souillit et se dit « mais c'est vrai, j'ai déjà été à ce poids-là, j'étais bien, mais on va y rester. » Et là, c'est beaucoup plus difficile d'inverser la tendance. Là, il faut simplement s'armer de patience et être bien strict pendant 2-3 semaines sur le programme, y compris sur la journée d'une. Vous allez voir, en général, quand le poids se tâne, au bout de 2-3 semaines, on recommence à perdre du poids. Il faut être vraiment patient et strict. Annette, « Puis-je manger du fromage ? » Ça me manque. Alors, tout à fait. déjà, sur la structure de la journée d'une, je ne sais pas, je suis 14, je suis en une minute. page 12, sur la structure de la journée libre, je vous ai mis une portion de fromage, vous pouvez en prendre déjà une fois par semaine. Si vous voulez en prendre dans la semaine, alors dans ce cas, vous supprimez les deux tâches de la journée et vous prenez un morceau de fromage à la place. Une portion de fromage est à peu près un huitième de camembert. Vous ne prenez pas la moitié du camembert, une portion de fromage est un huitième. Ça vous donne une bonne indication de taille de portion pour les autres fromages. Alors, Isabelle, est-ce qu'on peut manger le midi, repas régime et le soir, autre chose ? Alors, tout à fait. tout dépend déjà si vous voulez stabiliser ou si vous voulez perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids mais en variant, en n'ayant pas tout le temps des plats préparés, dans ce cas, le soir, vous vous cuisez par vous-même mais vous restez sur une trame de repas de pétrole qui est un peu avec un peu de matière grasse. Et là, vous pouvez aussi vous baler sur ce que je vous ai mis en journée libre. Là, vous avez tout ce qui est détaillé. Là, c'est une journée à 1 400 calories à peu près pour la journée libre et vous avez le détail des repas. Vous pouvez vraiment vous baler là-dessus pour cuisiner par vous-même le soir si vous avez besoin de changer de plat préparé. Laissez, j'ai remarqué que le programme Homme, il y a du pain mais pas pour les hommes. Quel est grave pour les femmes de rajouter un morceau de pain grillé par repas ? Alors, effectivement, les hommes, ils ont 50 grammes de pain en plus sur la journée. Alors, oui, vous pouvez en rajouter. C'est aussi à ça que sert le rendez-vous perso avec la vie de chienne parce que justement, quand on trouve votre âge de votre activité physique de la faim que vous avez ou pas, du niveau de chien que vous avez à faire, la vie de chienne va pouvoir personnaliser vraiment votre programme et vous dire, ben oui, là, vous pouvez rajouter du pain, là, vous pouvez rajouter un fruit. Non, vous, il faut que ce soit vraiment strict ce qui est indiqué dans le livre, etc. Après, si c'est une tranche de pain complet de boulangerie, le pain complet qui est bourré de sucre et de matière grasse et qui explose en termes de calories, donc vraiment, les petites tranchettes un peu plus petites quand même, les petites tranchettes un peu ovales comme ça, du pain complet de boulangerie, c'est 35 calories la tranche. Vous pouvez effectivement rajouter une ou deux dans la journée, c'est pas 35, 70 calories de plus dans la journée sur 1200 calories, c'est pas énorme. Alors le truc, il n'y a pas de vous dire, ah ben, je me rajoute un fruit le matin parce que ça fait que 80 calories en plus, je me rajoute du pain parce que c'était que 60 calories en plus, je me rajoute une compote par-ci, un chocolat par-là, non, si vous décidez de boire du pain, vous ne rajoutez que du pain, on a une question d'une tranche de pain complet le midi et le soir, ça rajoute 60 calories, ça vous fait des fibres, a priori, il n'y a pas de soucis, c'est pas ça qui va vous bloquer la perte de pain. Alors, il est 18h32, mais comme on a eu pas mal de petites coupures, s'il reste des questions, n'hésitez pas. Je veux bien répondre à vos dernières questions si besoin. Alors, du coup, pour les fruits, ce n'est pas à volonté finalement. Alors non, ça n'a jamais été à volonté, ce qui est à volonté, c'est les légumes crus ou cuits qui sont préparés sans matière grasse, ça c'est à volonté. Pour les fruits, ce n'est pas à volonté, vous en avez deux par jour. Donc, si vous avez des compotes dans votre programme, ça fera une compote de guet-gons et un fris-frais dans la journée. Si vous n'avez pas les compotes dans votre programme, vous pourrez prendre deux portions de fris-frais dans la journée. Donc, pour tout ce qui est des portions de fris, vous ne les avez pas jolies ici, un peu du rond rouge. Voilà, parce qu'une portion, ça va être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être quatre petits abricots, ça peut être une pomme, ça peut être un demi-moulin, ça va être 250 grammes de crèves, ça va être 25 grammes de raisins. Voilà, chaque fruit, en fonction de la quantité de sucre qu'il apporte, vous pourrez en prendre plus ou moins. Alors, oui, vous pouvez tout à fait faire une pause, Isabelle, dans votre programme, reprendre ensuite, stabilité entre les deux, ça, il n'y a pas de souci, ça vous permet de manger d'autres choses, voir si vous avez bien acquis tous les principes que vous avez donnés, si vous n'augmentez pas petit à petit la taille des portions de drapeux-mêmes et tout, donc ça peut être très intéressant et très bénéfique de faire une pause avant de reprendre plus tard. Alors, que pensez-vous des produits style Anaca 3 pour Obie ? Alors, je ne connais pas particulièrement le Anaca 3, j'imagine que c'est tout ce qui est grigneur, tous les compléments alimentaires qu'on voit qui sortent pas mal d'ailleurs juste avant l'été. Alors, ça, ce ne sont pas des produits miracles, il ne faut pas en attendre un miracle de perte de poids. Par contre, effectivement, ça peut vous aider, déjà, ça peut vous aider à boire, si c'est quelque chose qui se dilue dans l'eau et que vous avez du mal à boire, vous savez qu'avec ça, vous aurez plus de chance d'être motivé à boire un litre, un litre, un litre dans la journée. Du coup, ça va plus dériner, ça va vous aider à aller plus souvent aux toilettes, ça va être mieux pour vos reins, etc. Et puis, c'est un petit effet placé où vous vous dites je fais attention à moi, je fais attention à ce que je mange, je fais aussi attention à bien éliminer avec ce produit-là. Pareil, si vous achetez des crèmes amincissantes ou des crèmes hydratantes, le fait de vous laisser les cuis, de prendre soin de vous, ça joue aussi sur la perte de poids. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire perdre 5 kilos en plus sur le mois, malheureusement, il n'y a pas de miracle là-dessus. Alors, il est 18h35, j'ai un autre chat après, est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, je vais vous souhaiter un très très bel été. Ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, j'espère que vous allez partir, je vous souhaite des bonnes vacances. Je vous retrouve donc le marguerain qui me croûte. Et puis, passez un bon été, faites attention à ne pas reprendre de poids pendant les vacances. Souvenez-vous du 50-50, un repas biocétique, un repas où on se lâche un peu plus pendant les vacances. Et puis, je vous retrouve en pleine forme à la rentrée. Voilà. Bye tout le monde !